Bonjour à tous. Je reviens avec vous pour une nouvelle page de mon junk journal. Je vous rappelle comment elle se présente. Ce sont différentes doubles pages qu'on a réalisées ensemble et qu'on assemble au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va réaliser une nouvelle double page à partir des papiers Alexandra Reinke. J'utilise aujourd'hui ce papier. On avait déjà utilisé une partie de ce papier dans cette double page ici. Ce que j'avais souhaité est ce papier Alexandra Reinke flocon dans cette dans cette petite partie là. Voilà donc il me reste ces deux morceaux sachant que donc tous ces papiers Alexandra Reinke vous les trouvez sur la boutique Kerglaz. Alors j'ai découpé un morceau de papier dans ce qui me restait et puis également celui ci donc toujours aux mêmes dimensions à peu près donc on est sur du 25 et demi par 18. Et donc l'idée cette fois ça serait de faire une double page à peu près dans des tons de gris bleuté avec peut-être des petites touches soit de rouge soit de jaune. Donc j'avais envie donc je reste toujours sur mon combo de couleurs que j'avais choisi au départ pour mon junk journal. Et puis j'ai rajouté cette couleur là un peu bleu un peu bleu plus intense un bleu un peu indigo. J'ai préparé à des petits tampons que j'ai détouré alors là cette fois je suis partie sur plutôt les tampons de l'ancre et l'image les nouveaux tampons de Manuela Jamais voilà que qui sont qui sont vraiment très joli. L'idée étant peut-être ici de faire une petite scénette avec ces petits bocaux. Voilà quelque chose peut-être comme ça. Là je me suis construit un petit support enfin comme un sur du papier aquarelle avec un trait noir et puis on pourra imaginer de mettre de mettre ça comme ça voilà à voir et puis je vais voir si ça on peut peut-être l'insérer comme ça et de l'autre côté faire juste un petit rappel. Voilà pour voir si on imagine quelque chose un peu comme ça avec peut-être un petit oiseau peu importe les proportions qui seraient là ou là avec un petit texte bien sûr. Donc on va essayer de mettre en couleur tout ça pour voir ce que ça peut donner. Alors on va partir sur la colorisation de ces petits motifs. J'ai préparé un bleu donc ce que je vous disais celui ci un peu plus soutenu qui est un bleu un peu entre le bleu indigo bleu de prusse voilà bleu indigo bleu de prusse un mélange des deux avec un peu de ce bleu là également et je vais utiliser un pinceau moyen donc c'est un 6 de chez oscoda perla donc c'est un pinceau synthétique là il est neuf c'est il est dans la même série de ces pinceaux là que j'aime beaucoup et c'est vrai qu'au départ il est blanc après plus du tout mais au départ il est tout blanc donc il me faudra du bleu et puis un gris de peine qui tendent voilà une couleur qui tendent un peu plus vers vers le gris le gris de peine alors un mélange là j'aime bien préparer un mélange avec du bleu primaire et du sépia c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup voyez ça donne à peu près ça donc là c'est un bleu primaire et un sépia et au milieu du coup on a un gris qu'on peut faire varier si je mets plus de bleu ça tend vers le bleu si je mets plus de sépia c'est un satan plus vers c'est un ton plus chaud vous voyez voilà alors on va commencer la colorisation sachant que je vais peut-être laisser des parties en blanc pour que ça ressorte bien et on va commencer la colorisation sachant que c'est un peu plus de sépia c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 Alors je vais prendre un pinceau plus petit pour faire cette colorisation là Donc je pars sur un manet numéro 4 Je reste un petit peu dans les mêmes couleurs En mélangeant des tons de bleu gris Et puis je verrai à la fin pour mettre des couleurs plus... Peut-être 2-3 pointes de couleur chaude Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà j'avais peut-être envie de jouer comme ça sur les traits Et puis rajouter du posca blanc Peut-être que je vous montre de plus près Voilà... Alors j'ai à peu près fini ma colorisation J'ai rajouté un petit du posca blanc à certains endroits Je suis en train d'essayer de replacer mes éléments pour voir si les couleurs sont harmonieuses Finalement j'ai pris le parti au niveau des grosses fleurs de faire celle-ci en bleu Et puis j'avais colorisé les autres mais finalement je vais peut-être partir pour les laisser légèrement plutôt blanches Mais en mettant un tout petit peu de gris je vais voir ce que ça donne Musique de générique Voilà donc à peu près la mise en page que j'envisage Je vais coller tout ça et je reviens vers vous Alors voilà j'ai à peu près tout collé Enfin tous les éléments principaux en tout cas Donc mes fleurs qui sont légèrement plus foncées au niveau du coeur des fleurs Mes petits bocaux Et puis ici finalement j'ai rajouté une demi fleur Donc que j'ai coupé pour la glisser légèrement dessous Voilà alors maintenant Et puis j'ai préparé un petit oiseau aussi Pour le mettre quelque part Par rapport à... je vais rajouter quelques ombres Ici par exemple Les bocaux du coup font une ombre très légère Je trouve que ça faisait vraiment trop blanc Puis peut-être sur les fleurs je trouve que... Voilà on est vraiment dans des couleurs extrêmement froides Donc avec on joue sur les blancs et les bleus Mais j'ai quand même envie d'ajouter une petite pointe de couleur Pour réchauffer un peu tout ça Après c'est une question de goût Vous faites comme vous voulez Voilà donc j'ai vraiment rajouté des poscas Une pointe de posca blanc Là par exemple au petit point Ici aussi au niveau du pot Et puis au niveau de la bouteille Enfin voilà il y a des petites touches de posca un peu partout J'ai collé également la bougie suspendue Et maintenant ce que j'avais envie de faire C'est de trouver des textes Pour raconter une histoire comme toujours Donc je pense que c'est ce texte là que je vais choisir Et puis je vous montre tout ça Voilà j'ai tamponné donc ici un petit texte et ici Je choisis les endroits où je tamponne Parce que j'essaie de mettre tout le sujet Les collages de tampons détourés Tout au même endroit pour aérer quand même Laissez des espaces ou aérer de la page J'ai rajouté aussi des pointes Vraiment d'oranger, jaune-oranger Notamment ici sur la bouteille Les bouteilles Ici aussi Je trouve que ça apporte un petit peu de chaleur Parce que mes couleurs sont quand même très froides Donc des tout petits reflets là aussi Et puis au niveau du blanc Donc ici je vais rajouter une pointe de blanc J'ai rajouté aussi mes petits Je me suis dit que c'était des petits sucres Et j'ai rajouté un petit peu de couleurs Comme si c'était du sucre roux Je remets des petites touches de blanc Et donc le M de Magie Je le reprends Pour qu'il ressorte bien Voilà Alors c'est à peu près terminé Je pense que je vais mettre un tour noir Donc tout autour Avec un permanent Pour affiner les choses Arrondir mes angles Ah j'ai oublié mon petit oiseau Alors mon petit oiseau J'avais envie de le mettre ici Alors voilà ma double page terminée Je vous la montre en détail De plus près Voilà écoutez J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce Si vous avez des commentaires N'hésitez pas à me poser des questions Ou si vous avez des remarques Ou des idées Pour d'autres pages Ou des envies Voilà je vous souhaite Un bon week-end A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz